Musique de générique Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures d'Anto. On avait réussi à récupérer tous les fragments, mais malheureusement la créature encapuchonnée nous attendait. On est donc parti pour essayer de faire une super-arme pour la faire partir, et on est notamment face à cette énigme de scie, qui je trouve n'est pas forcément triviale. Donc on a cette espèce de machine, tout simplement, avec des lentilles. Et je vous avouerai que j'aurais bien essayé de faire les mêmes symboles, mais je n'ai pas réussi. On va aller jeter un coup d'œil par ici. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a peut-être des objets qui nous manquent, et qui nous permettraient de nous débloquer. Il y a ici une machine. On va regarder ça tout à l'heure. Il y a un personnage. Dans une émission de télé Tristoulette, j'ai vu qu'une grosse pierre s'est écrasée dans un verre de contrée. Et alors, tout a commencé à changer, des lésions de mécanisme ont envahi le grand arbre. Et j'oncle n'a pas échappé à ces changements. Ok. Ok. On va du coup essayer de faire l'énigme de cette machine-ci. Alors. Il y en a des fils à couper. J'aime pas trop ça, ça ressemble à un timer. C'est ça. Ça ressemble à un timer. Il faut quoi que je coupe les... Ok. Il faut... Il faut retrouver les coupes. Ça va pas con. Et... J'y étais presque. La bonne nouvelle, c'est que ça n'a pas trop l'air de changer. Ici et... Je ne suis pas sûre. Flop. Coupe. 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 Ah ! Il faut être rapide. Il faut être rapide et il faut avoir un cerveau. Euh... Ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi je me suis planté. Flop. Ici. Ici. Je me suis planté. Là. 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 Et il me reste celui-ci. Où je me suis planté. C'est quoi ? C'est l'inverse ? Peut-être qu'il faut tout couper sauf les... C'est juste que j'y arrive pas. Ici. Ici. Je déteste les trucs chronométrés. Je déteste les trucs chronométrés. Qu'est-ce que j'encore fais comme connerie ? C'est pas ça qu'il faut faire ? Oh ! Le chrono était pas passé pourtant. Il faudrait pas tous les couper ? J'en coupe un. Ouais. On était pas tout à fait à la fin. Paf. 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 Alors l'astuce c'est peut-être que couper les plus longs des ports. Couper tout sauf le... Oui si je coupe un qui est pâle jaune. Quelle est cette machine chelou ? Parce que... J'y arrive pas. C'est quoi là ? Pouh. Voilà. Entre la vitesse et le truc. Ok. Donc on a un serpent qui va de l'autre côté. Ça nous arrangera peut-être. Et ici on a des mécanismes. Je sais pas du tout si on a tous les mécanismes qui vont bien. Ce sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes. J'ai l'impression. Ok. Donc. Je veux pas te mettre là. Puis je te mettre où je veux te mettre. J'imagine qu'il faut que je fasse plus ou moins tout tourner. Ok. Sauf que pour tout faire tourner. Voilà. Et du coup ça écrase cette créature. Certes. Et on est en cubus. Non plus. Ok. Il nous dit rien de plus que ce qu'on a déjà vu. Par contre du coup cette créature là se fait écraser la tronche. Ok. On va déjà essayer de voir si à tout hasard. On se serait pas débloqué. Je suis en train de me dire. J'ai ramassé un rouage. Et du coup je l'ai pas du tout utilisé. Est-ce que à tout hasard mon rouage irait là ? Tout à fait. Ok. Bon bah du coup forcément les rouages sont pas les mêmes. Le gros pourrais aller par là. Je peux mettre un petit là. Si ça vaut bien. Ici je peux pouvoir mettre un petit également. Voilà. Un moyen. Ici. Et du coup. Parfait. Donc. On a libéré cela. Parfait. Parfait. Ce qui nous laisse face à cette machine. Et. Et ben. Ça n'a rien rajouté de nouveau. Donc on a. Il nous manque le schéma du radio canon. L'amplificateur. Et la radio. On voit bien que l'amplificateur. Ça va être là. Et du coup. Je n'ai toujours pas. Qu'il est peut-être un peu crisé. On va essayer de faire un autre symbole. Il y a un espèce de symbole comme ça. Je mets ça. Comme ça. Ça n'a pas l'air de l'avoir neutralisé celui-là. Ensuite. On met cette chose-là. L'horizontale. Comme ça. Et. Cette chose-là. Ah. Ok. Celui-là. Ça a marché. Je dois être dans le bon principe. Je ne devais pas être tout à fait comme il fallait pour celui-là. On va faire celui-là ici. En l'air. Avec. Celui-là. Dans l'alignement. Et. Celui-là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. ça m'a l'air pourtant pas mal par rapport à celui-là on a le rond ici peut-être le rond un petit peu plus comme ça pas trop trop pourtant alors après si ça manque de précision ça va devenir un petit peu relou non je voulais pas que tu partes la fillette je voulais qu'on essaye de faire cette chose là donc on a dit le rond comme ça il a l'air de couvrir un petit peu comme ça je réflexe de cliquer à côté et ça l'a fait partir parce qu'effectivement il faut que je clique à côté pour partir du de l'énigme je vais peut-être ajuster un tout petit peu comme ça mais ça m'avait pourtant l'air pas trop mal on va réajuster celui-là qui a l'air du coup un petit peu plus comme pas non comme ça c'était très bien ok c'est vraiment de la précision un peu chiant un peu chiant la précision mais bon on va faire avec donc là on est comme ça ici on est plutôt comme ça et sur le dernier et bien on est avec le rond comme ça parfait et ça a donc libéré notre ami et casser la machine comme la dernière fois comme la dernière fois sur la gauche je n'ai pas l'impression donc j'ai dû tout simplement louper quelque chose sur la tête parce que il me semble que je n'ai pas la radio et je n'ai pas le schéma par contre je peux aller par là c'est sûr la droite mais c'est pas la même droite ok parfait on va commencer par la chose simple tirer les manuels d'accord bon on a vu qu'il fallait être cubus je te mets là et je prends celui-ci et je te mets là et j'appuie sur le gros bouton si j'ai pas trop mal compris ça devrait transvaser le litige ici pour aller là ah est-ce que ça nous intéresse il faut peut-être que je le re-remplisse c'était peut-être pas la bonne idée est-ce que je peux re-remplir celui-là ça me fait l'air pas mal comme idée mais visiblement il manque encore quelque chose donc on va retirer la petite bobinette et revenir chercher ça peut-être l'inverse peut-être qu'il faut que je les inverse pour que le grand soit ici et que le petit soit de l'autre côté ça fait plus rien si je le mets ici il a la bonne taille ça me plaît bien ah il faudrait que je le re-remplisse mais quel est l'intérêt de cette chose là alors à part me perturber je Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça le fait grossir encore plus Sauf que, effectivement Ça le fait grossir Mais il tombe pas J'imagine qu'on peut pas l'attraper Oui, il se passe rien logique Parce que c'est pas plein Et si je prends celui-là Ça le fait descendre Après il y a marqué 4 aussi dessus C'est peut-être un indice On va réessayer de re-remplir ce pot Tout simplement Et si je rappuie sur le bouton Ça re-remplit celui-là Ouais, donc je pense On est pas bon du tout Faudrait te vider en fait Donc je vais te vider Entre mes deux là Et en appuyant sur ce bouton On va Vider Cette chose-là En la mettant là Et on va se dire Et on va se dire que Comme il nous faut 4 Ça, ça va être plus intéressant Donc on va plutôt Mettre lui ici Et remplir le petit Donc On appuie sur la La manette On te met là Tu vas donc Tu vas donc nous remplir ça On est à 3 1, 2, 3 Donc si je le re-remplis Ça va quand même être un peu plus que 4 C'est pas évident de se tenir Enigme Mais bon Déjà on va essayer Avec le grand pot Plein Et puis Si c'est pour ça Eh ben De toute façon On a une unité ici Donc Dans le pire des cas Ça nous aura pas été 100% inutile Non Donc Puisqu'on a dit que tout à l'heure C'était 3 Donc on a dit Ça, ça fait 1 C'est parfait Et maintenant On va chercher 3 de plus Et on va rajouter les 3 de plus À notre 1 Donc si je sais compter 3 plus 1 Ça fait 4 Et si je sais réfléchir 4 C'est exactement Ce qu'on a Sur notre Ballon Ballon J'ai pas l'impression Qu'il nous ait mis 4 là J'arrive pas à bien voir La jauge Si je pense qu'on est Si c'est bon 1, 2, 3 Et 4 On va donc pouvoir mettre Notre Bocale A4 Et voir ce qu'il se passe Et effectivement C'est parfait Notre Ballon s'enfuit Merci Il s'enfuit Avec notre Radio J'imagine Que c'est ce qu'on voulait Parfait Par contre J'ai pas trouvé le schéma Je crois pas Du coup Suis-je capable Eh j'ai pas le schéma Suis-je capable De faire quelque chose Ça a pas l'air très probant Ah si J'ai un laser Ah J'ai un laser Trop cool Je suis en train De détruire La moitié des choses J'auto-détruis Mon Moteur sacré Alors qu'elle essaye Tant bien que mal De se débarrasser D'une mystérieuse étrange La fillette N'a pas remarqué Qu'elle a Endommagé Le moteur sacré Elle était à mille L'imaginer Ce qui se cachait Derrière Alors Les gardiens L'ont dit Que le totem Était en fait Une relive Capable de sauver Le poisson Et de lui rendre Sa splendeur Tantant Et pour y parvenir Il lui manquait Cubus Et il va falloir Dire au revoir A Cubus Mais la fillette Ne veut pas Et Cubus Apparaît De son propre chef Et se sacrifie Pour le bien De tous N'est plus aucun mécanisme Ne gangrène La planète poisson Les gardiens Ont accompli Leur destinée Et toutes les créatures Peuvent vivre Sur la planète Avec la fillette Eh oui Qui est devenu L'étranger Ah il est réapparu Troublant le calme Je viens de l'avenir Pour te mettre Sur la seule Bonne voie Si je t'avais Simplement dit De détruire Le moteur sacré Tu ne l'aurais Jamais fait Maintenant C'est à ton tour De faire Ce que j'ai déjà fait Parfois Parfois Pour se frayer Un chemin Jusqu'à leur destinée Les héros Et héroïnes N'ont pas besoin De fouler Le sentier Et de la bravo Ça va trop vite Ça va trop vite Voilà le fin mot De l'aventure Le fin mot De l'histoire Malheureusement Comme vous l'avez vu J'ai pas pu vous lire Tous les textes Mais vous pourrez Mettre pause Dans la vidéo Pour les lire Tout simplement Et c'est ainsi Que s'achève Notre aventure Dans Tohu Sous-titres par Jérémy Diaz